Bouge un peu t'enculer, laissez-le ! Toi, je t'en prie ! Vas-y, non, ne le met pas ! De merde ! Demi-tour ! On mène mi-tour ! Quelle direction ? On va... porter le passage, venez ici ! Cours, allez ! Je me dépêche ! Mais qu'est-ce qu'il est ouf ? L'écart est derrière nous ! Ne traînez pas, on n'est pas en sécurité ! Bill, ils arrivent par la porte ! Spute-les ! On n'a pas d'autre, Summers ! Viens-lui, il reste en arrière ! Oh... 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 Béchiés, ils arrivent ! Fuit. Saute ! Qu'est-ce que... Joël ! Bill ! Qu'est-ce que vous faites ? Détendez-moi ! Tourne-toi et mettois, Jnou ! Attends, calme-toi un peu. Tourne-toi et mettois, Jnou ! Fais pas le malin ! Ok, t'énerve pas. Des effets morts ? Non. Des excroissances ? Non, putain, j'ai rien. Si je vois le moindre... Arrête, sale petite garce ! T'as fini ? Si j'ai fini... Vous débarquez chez moi ? Vous déclenchez mes pièges ? Elle manque de me péter le bras avec lequel je tire ? C'est qui cette petite peste ? Qu'est-ce qu'elle fout ici ? Ce que je fous ici, vous regardez pas. On est là parce que vous avez des dettes envers lui. Commencez par m'enlever ces menottes ! J'ai des dettes envers Joël. Non, mais tu plaisantes. Je vais aller droit au but. Il me faut une caisse. Eh ben, super la blague. Joël veut une caisse. Dis, si j'en avais une qui marche, qui est loin d'être le cas, qu'est-ce qui te fait croire que je te la filerais ? Hein ? Ben oui, bien sûr, te jette pas, prends ma caisse. Prends ma bouffe aussi, pendant que tu y es. D'après ce que je vois, vous avez un peu trop de bouffe. D'écoute-toi, sale petite conne. Non, je vous emmerde. Vous m'avez accroché. Je veux que tu fermes ta gueule. Ok. Je sais pas à quelle dette tu penses, mais elles valent pas autant. Alors là, Bill, détrompe-toi. De toute façon, j'ai pas de voiture qui marche. Mais il y en a une dans cette ville. Des pièces. Dans cette ville, il y a des pièces. Ça veut dire que tu peux m'en réparer une. D'accord. Mais pour faire ça, je vais avoir besoin de matériel. Ok. Il est de l'autre côté de la ville. Tu vas m'aider à le récupérer. Et peut-être que je pourrais t'assembler à un truc convenable. Mais après ça, on sera quitte. Ça me va. Dans quelques jours, on sera sûrement mort de toute façon. Bien. Suivez-moi. Toute cette ville est bourrée de pièges. Alors collez-moi au cul. On peut pas le louper. Ferme-la. Bon. Je vous conseille d'emporter tout ce qui vous paraît utile. Tout de suite. Je te remercie. Ellie, regarde s'il y a des trucs utiles dans le coin. Je vois déjà pas mal de choses en vrai. Qu'est-ce que c'est? Une carte de la ville de Bill. Des notes manuscrites sur la carte indiquent les emplacements des nids infectés, des zones sécurisées, des pièges, de la planque de Bill et d'un convoi. Il faut que je pense à virer les infectés des barrières. C'est la troisième fois ce mois-ci qu'ils se tassent contre cette saloperie et finissent par la faire tomber. Dégagez les barrières. Merci. 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 Ah ! Non ! Non ! Hé ! Tu sais y jouer ? Mouais. Plutôt mal mais ouais. J'ai toujours voulu apprendre. Hé ! Bobby Fischer ! Pas tous à l'essicier, compris ? Bobby Key ? Rien, laisse tomber. T'as tout ce qu'il te faut ? C'est bon. Viens, on y va. Fermez bien la porte, surtout. Je m'en occupe. Il faut qu'on atteigne l'autre bâtiment. On monte, allez ! Surtout, ne t'éloigne pas. Et dans quoi tu t'es encore fourré, Bill ? T'aurais dû les laisser se débrouiller tout seul, là-bas. Je vais aller jeter un coup d'œil. J'ai besoin de rien là-dedans. Merci. Ok, je me sers. J'ai vu un groupe de chasseurs s'approcher dangereusement de la ville. Heureusement, une meute d'infectés les a chassés. Rappel, poser plus de panneaux d'avertissement, montrer qu'on ne rigole pas. Ok. Ok. Merci. 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 pas vraiment mais J'hésite je pense que mon arme elle est mieux même si elle va se détruire à la prochaine utilisation je n'ai pas répondu je croyais que vous étiez assez parable tous les deux allez au cupeur j'ai l'impression qu'il y a de l'eau d'eau ouais un truc comme ça il y a genre rien à récupérer ok pourquoi vous réparez pas l une de ces voitures ma parole des génie toi dire que pendant tout ce temps j'ai jamais eu l'idée d'en réparer une ok arrêtez vos Les pneus sont pourris et les batteries sont HS. Vous avez fini ? Je me demande à quoi ressemble l'intérieur d'un bloc moteur. Seule l'armée fabrique des batteries de bagnoles neuves. Les pneus ! Vite ! Nous sommes un équipe de déconner. C'est dur ! Oh ! C'est dur ! C'est dur ! C'est dur ! Oui ! Yaaah ! Ouais, j'étais aussi bien avec le passé. Il parlait à Ellie, là, ou il parlait à lui-même ? Allez, on monte. Bon, Joanne. C'est propre ? T'aurais pu choisir un autre endroit où crécher. Tu sais, ces trucs sont horribles, mais au moins, ils sont prévisibles. C'est un normaux qui lui foutent les jetons. Rien placé pour comprendre ça. C'est ce qu'il veut dire. Rien. Tu crois que cette porte va les retenir ? Bon, c'est par où ? On y est. C'est au sous-sol. Allez, on descend. Bon, vous y voilà. Et toi, tu touches à rien. Tu peux fermer la porte ? Arrien ! Arrien, on te le dit. Pardon. Je m'en vais. Il faut s'équiper. Quoi ? J'ai besoin d'une arme ? Non, je crois pas. Joël, je peux me défendre toute seule ? Non. Écoute, reste là. Ok, j'ai qu'à me tourner les pouces en attendant de me faire tuer. Alors là, c'est de loin le boulot le plus merdique que t'aies jamais accepté. Il est pas mal. Me dis pas que Tess est d'accord avec cette mission suicide ? En fait, c'est son idée. Vraiment ? Je pensais que cette gonzesse était plus maligne que ça. Enfin, on s'en fout. Sérieusement, tu dois ramener cette gamine où tu l'as trouvée. Bill, je peux pas la ramener comme ça. Alors, dis-lui de se casser et de se démerder. Je vais te raconter une histoire. Il y a très longtemps, je me suis pas mal attaché à quelqu'un. C'était un partenaire. Quelqu'un que je devais protéger. Mais dans ce monde, ce genre de connerie n'apporte qu'une chose. Se faire buter. Alors, tu sais ce que j'ai fait ? J'ai bien réfléchi. Et j'ai décidé de rester tout seul. Bill, c'est pas ça, c'est... Mon cul. C'est exactement comme ça. Hé ! Qu'est-ce que je t'ai dit en descendant les marches ? Je t'ai dit quoi ? Je range juste votre pile à la con. Tu touches à rien. Eh merde. Ah oui ! Continue à jouer les baby-sitter et tout ça va finir par te pédier la gueule. Est-ce qu'on peut juste en finir avec ça ? Tiens. On va en finir avec ça. Bon, avant qu'on aille plus loin, j'ai un truc à te montrer. Qu'est-ce que c'est ? J'ai un nouveau jugeau à te montrer. Qu'est-ce que vous... Vas-y, une bombe à clous. Fais attention avec ça. En explosant, ça déchiquette tous ceux qui sont dans le coin. On a des fusils et des bombes. On est censé en faire quoi, au juste ? De temps en temps, il y a un convoi militaire qui traverse la ville. Je suppose qu'ils cherchent des provisions. Si vous pouviez voir tous les trucs qu'ils repèrent pas. Enfin bref. Il y a quelques mois en passant, ils se sont fait attaquer par une horde d'infectés. Le camion a été pris d'assaut. Et il a fini par se cracher dans le lycée. Il y a encore avec une batterie. On récupère la batterie et on la met dans l'autre voiture. Bingo ! Je voulais la prendre, mais ça m'a semblé risqué avec tous les infectés qui traînent par là. Mais on s'en fout, Joël veut une caisse. Et si elle est bousillée ? Non, ces camions sont de vrais tanks. Je suis sûr qu'elle est intacte. Ça pourrait marcher. On est bon, je pense. On est bon, je pense. C'est bloqué. C'est sympa chez toi. Si tu as quelque chose à confesser, c'est l'endroit idéal. Un groupe de coureurs a déclenché la plupart des bombes au sud de la ville. Il va falloir faire un autre passage. Ne pas oublier de noter les emplacements des bombes sur la carte. C'est parti. Allez, viens. Là, c'est le lycée. Ok. C'est bon. On verra bien. Allez, viens. T'as pas besoin de voir ça. J'ai vu pire. Ok, comme tu veux. Allez, on se bouge. Je m'en occupe. Vous en trouvez ça ? Silence. 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 C'est parti. 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 Oh mais j'ai plus de flèches. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh. C'est parti. C'est parti. Ah. Oh. C'est parti. 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 trop bien C'est tout hein Oui C'est parti Ok y'a rien là Oh Qu'est-ce que tu dis de ça ? Par là. C'est bloqué. Et si on passait par là ? Quoi ? La chatière ? C'est toi qui vois, Joël. Vas-y. Vous filez un flingue ? Ok, Bill. Il y a d'autres claqueurs à l'intérieur de la maison. Merde. Ils nous ont pas encore repérés. Faites gaffe. Attention. T'es juste un flingue. En haut, tu ne peux pas pas pour moi. En haut, tu ne peux pas. En haut, tu ne peux pas. Et toi, tu ne peux pas. Mon crème, c'est ce que tu sais. Un coût. C'est bon ? C'est bon. Un coût. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Thank you Thank you Thank you Je pourrais y aller en craft Thank you Allez, on grimpe On passe par-dessus le camping-car Ça doit être bon Allez, allez, allez Sous-titrage ST' 501 La niche du Chiang Il y a encore un ballon Non mais là, il y avait un panier Il y avait peut-être moyen Je sais pas De le mettre dans le panier Pour faire un succès Je sais pas Sous-titrage ST' 501 Yaaah ! Yaaah ! Je crois qu'on est tranquille. Gaston ! Putain de saloperie. Personne n'a été mordu, au moins. Non. J'ai rien. On va tous bien. On avance. J'ai besoin d'un coup de main. Attends deux secondes. Attends deux secondes. Merci. 4 octobre. C'est officiel, l'école est fermée pour une durée indéterminée. Cette épidémie aura au moins eu un effet positif. Pas d'école, pas de devoir et ça me va très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps libre ? 5 octobre. Maman et papa se sont disputés. Il se criait dessus tout en chuchotant. Bizarre. Bizarre ! J'ai cru comprendre que maman voulait aller chez sa sœur. Papa lui a dit qu'on était en sécurité ici. Que l'épidémie nous atteindrait pas. 6 octobre, papa m'a engueulé parce que j'écoutais la radio. Il a dit que les infos racontent que des conneries. Maman lui a donné raison en essayant d'être convaincante. Mais je sais qu'elle flippe. Ils flippent tous les deux. 7 octobre. Je crois que papa s'en veut. Pour hier. Gadget a dormi dans mon lit et papa n'a rien dit. Il est entré, l'a caressé, a soupiré. Et il est reparti. Je l'avais jamais vu comme ça. 10 octobre. Papa consolait maman hier soir. Tante Karen est morte. Du moins, c'est ce que je crois avoir entendu. Au petit déjeuner, personne ne disait rien. Comme si rien ne s'était passé. J'ai joué le jeu. 15 octobre. L'officier Jones est venu parler à papa. Ou plutôt, il est venu chuchoter avec lui. C'est la mode ces jours-ci. Ensuite, papa nous a dit qu'on devait quitter la ville, changer de maison et que les militaires nous protégeraient. J'ai le droit d'emporter qu'un sac. Laman n'a pas réagi. 16 octobre. Où on va, les animaux ne sont pas admis. On est allé jusqu'à la sortie de la ville avec Gadget. Je lui ai enlevé son collier et je lui ai laissé partir. Sur le retour, papa n'a pas arrêté de dire qu'il irait bien. Qu'il était fait pour vivre dans la nature en liberté. N'importe quoi. 17 octobre. C'est l'heure. Papa dit qu'on sera de retour en un rien de temps. Je crois qu'il se couvre. C'est triste. Yuxiang. Oui. Alors vous allez, Il ne céu Yep. Il ne rien y your. Algérie, il n'y e le juga. Il n'y en charge de exemple. Je l'avais dit, voilà le camion, juste devant le lycée là-bas. Allez.